32 ma joie de vous savoir nombreux à suivre congo buzz télévision fidèles internautes bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actu business ces magazines comme vous les savez bien qui est axé sur l'entrepreneuriat les management en bref le business dans sa globalité et pour ces nouveaux numéros nous allons encore une fois de plus évoquer la question de l'entrepreneuriat où nous allons mettre le point sur le bureau d'études et pour en parler je ne suis pas seul je reçois pour vous un architecte mais aussi chef d'entreprise à la personne de messieurs font formant scientine avec qui nous allons discuter mais c'est enfin bonjour et bienvenue bonjour madame j'ai mis moi merci comment allez-vous ça va très bien bel costume merci toi aussi merci avant d'entrer dans les vifs du sujet il ya une répercussion de la part des internautes qui aimeraient savoir quelle différence ou si la ville de kinshasa se situe dans quelle vacation administrative ou économique bon la vocation première pour laquelle on a construit la ville de kinshasa c'est une vocation administrative c'est dire c'est une c'est c'est la capitale même les sièges des institutions mais c'est qu'il faut comprendre la ville kinshasa par sa position géostratégique c'est une ville économique déjà nous avons plus de 16 mille kilomètres des routes d'eau navigable c'est à dire en commençant par l'eau là-bas en passant en passant par le fleuve congo parce que ce sont des enfriants du fleuve congo et puis vous avez la rivière kassai qui se jette au fleuve congo et ce fleuve vient d'avoir vient c'est à dire nous avons les biefs navigables les biefs navigables se termine à kinshasa les kinshasa à matadi ce n'est plus une zone navigable c'est ainsi les colons qui ont colonisé notre pays ont trouvé que kinshasa était un grand centre de distribution et vous verrez tout ce que nous produisons à partir de l'équateur celui là nous avons éveillant caoutchouc et consorts comme à les bois le grime et aussi même le mine à partir du katanga tout ça leur zone de chute c'est kinshasa à katanga ça commence à partir de l'eau là-bas mais la rivière l'eau là-bas qui se jette au fleuve congo et nous avons ici un grand port c'est le port de l'onatra déjà quand quand on voit un port de cette envergure sur le fleuve congo ça peut être que une réalité commerciale c'est à partir d'ici qu'on achemile tout vers matadi où il ya les ports qui nous ouvrent vers l'océan atlantique et le monde extérieur la ville de kinshasa a plus de 12 millions d'habitants c'est un très grand marché et vous verrez les libanais qui sont venus ici rien qu'avec les charamas ils se tapent des millions avoir autant de gens dans une ville c'est déjà une vocation économique parce que les affaires marchent là où il ya plus de gens aujourd'hui le monde entier des pays les plus peuplés protège leur leur milliers de consommation parce qu'il ya plusieurs bouches il ya plusieurs consommations il ya un grand échange les rayons d'influence économique de kinshasa est énorme parce que kinshasa l'économie de kinshasa n'impact sur le bac au nord impact à bandou ndou impact dans beaucoup d'autres provinces même à chicago si à kinshasa les magasins se fermer la rareté se paie se faire sentir jusqu'à tchikapa et voire même à bouger maille et une telle vocation ne peut être qu'économique donc elle poursuit les deux en tout cas pour le moment kinshasa a les deux vocations à les deux vocations mais quand on parle des vocations c'est comme un don vous comprenez d'ailleurs si nous prenons l'exemple du nigeria le goc c'était une ville administrative et économique aujourd'hui le goc est resté totalement économique la capitale a été déplacée à budja d'ailleurs nous par la position géostratégique de kinshasa vis-à-vis des autres provinces la capitale administrative de la rdc doit en principe se déplacer notamment même au centre au coeur de notre pays pour que les rayons de france que cette capitale puisse profiter à tout le monde ok aujourd'hui il ya un petit tambale gagner du meli melo en ce qui est des dirigeants aujourd'hui qui peut concrètement intervenir dans ces secteurs dans le secteur administratif ou économique en ce qui est de la ville de kinshasa dans la ville de kinshasa dans les secteurs économiques ce sont les essais les commerces parce que dans le secteur communique nous avons l'échange avec les échanges nous avons la population la grande population tout le monde veut acheter de l'autre côté vous avez des commerçants qui trouve de l'opportunité il y a beaucoup de bouches à nourrir et beaucoup de besoins à pouvoir c'est là où vous avez l'économie qui marche de l'autre côté nous avons les échanges internationaux nous avons une économie extravertie tout ce qui provient des bandes d'aka des autres provinces à l'intérieur bangoubou pour que ça puisse être à cheminer en dehors de notre pays doit passer par le fleuve et le point de chute ce qu'il ya ça à partir de kinshasa en principe l'onatra était là pour encadrer ses marchandises à travers le chemin de fer qui a pratiquement été détruit avec les temps ça s'est détérioré et nous avons toujours souhaité que l'onatra puisse relever et aujourd'hui ce sont plus les poids loups qui prennent les relais pratiquement l'économie a été détruite et à ce moment là ce sont les libanais même qui profite de cette manne parce que ils ont qui sont même devenus des détaillants vous comprenez ils profitent de tout ça hier nos minéraux tels que les cuivres provenaient du katanga passer par les trains ici ça dit à partir des lois là bas sncc on prend fleuve congo bateau ça faisait vivre l'économie savez ça faisait vivre sncc ça faisait vivre l'onatra mais aujourd'hui tout part par kassoumbalais ça ses amis qui est une république soeur qui profite de toutes ces transactions et là nous sommes perdants c'est comme ça lorsque nous parlons d'une vocation économique au delà peut-être que nous n'avons pas épinglé par l'apsis la l'aspect administratif mais qu'il tient ça et bel et bien une vie économique des points de vue par sa position géostratégique du point de vue parler ces genres qui s'effectuent dans la vie de kinshasa voilà c'est un peu d'accord entre nous les vifs du sujet aujourd'hui nous allons parler nous allons échanger autour de la question liée au bureau d'études c'est quoi concrètement les bureaux d'études la fois dernière nous avons parlé des intervenants dans les domaines d'infrastructure nous en avons trois nous avons les bureaux d'études nous avons la l'entreprise de construction et nous avons les maîtres ouvrages le maîtres ouvrages c'est celui qui est le propriétaire qui fait la commande de son ouvrage mais en réalité le maître ouvrage n'a qu'une idée de ce qu'il veut faire mais c'est lui qui vient donner toute la matière le sens même de l'idée embryonnaire du maître ouvrage qui est le propriétaire de l'infrastructure ou du bâtiment dans notre domaine c'est le bureau d'études où ça peut être simplifié par un architecte vous comprenez ou un ingénieur tout dépend de la spécialité ce qu'il faut comprendre les domaines de facettes il appelle beaucoup de discipline nous avons l'architecture qui par essence même l'architecte le maître d'oeuvre mais il fait intervenir beaucoup des sous maîtres d'oeuvre parce qu'un bâtiment a besoin des résistés d'avoir une stabilité dans la zone de son implantation à ce moment là vous avez un ingénieur en structure les structures c'est comme les os dans la chair dans le corps humain qui supporte la chair et c'est lui qui maîtrise la structure ce n'est rien d'autre qu'un ingénieur deuxièmement vous avez l'électricité dans les bâtiments et cette électricité telle que nous sommes là fait vivre le bâtiment tout ça il y a un ingénieur en électricité de l'autre côté nous avons la plomberie c'est à dire tout ce qui est gestion des eaux aux vannes aux ménagères et puis eaux d'addiction tout ça il faut des experts en hydraulique tous ces experts sont gérés par le maître d'oeuvre principal qui est l'architecte et l'architecte dirige un panoplie d'experts qui interviennent dans la réalisation de l'ouvrage plus loin il est en collaboration avec un aménageur intérieur qu'on appelle architecte intérieur qui dépend aussi de l'architecte dans l'aménagement intérieur du bâtiment et il y a tellement de disciplines situe aujourd'hui nous avons des maisons intelligentes où vous avez les courants forts les courants faibles la domotique tout ça s'appelle beaucoup d'experts qui vont travailler ensemble avec l'architecte qui est le concepteur de l'ouvrage notamment ça peut être une maison d'habitation ça peut être une île ça peut être un pont ça peut être une place ça peut être aussi un palais à miser tous ces ouvrages dépendent de la conception de l'architecte mais qui n'est pas seul sous sa supervision il a besoin de tous ces gens c'est pourquoi il a besoin d'un bureau d'études pour gérer toute cette complexité des disciplines les coordonner avec beaucoup de tact l'architecte ne peut jamais travailler seul il a besoin des autres nous la nécessité d'un bureau d'études qui lui permet d'avoir un espace d'échange un espace de travail avec les autres de coordonner le travail afin de rendre potable l'idée émise par les propriétaires de l'ouvrage qui n'est rien d'autre en langage technique le maître d'ouvrage sur ces comment s'organise tels concrètement comment s'organise un bureau d'études le bureau d'études ce qu'il faut comprendre c'est aussi du management c'est une entreprise nous appelons entrepreneur c'est pour carrément à matière de bâtiment quand on dit l'entreprise de construction c'est pour seulement marquer la différence de l'autre intervenant qui n'est jamais que la passe l'aspect études et suivi pour marquer cette différence nous avons les bureaux d'études d'autre côté vous avez l'entreprise de construction mais dans les bureaux d'études c'est toute une grande organisation si c'est un cabinet d'architectes vous avez un manager qui peut être un architecte senior principal ça c'est le langage c'est c'est les grades des architectes et sous les jargons architectural parce qu'il y a des il y a des ouvrages rien que leur complexité on peut vous dire que ces ouvrages nous voulons un architecte qui a par exemple 15 ans d'expérience et quand vous avez 15 ans d'expérience naturellement vous êtes déjà un architecte senior principal vous comprenez vous avez un manager qui manage mais autour de lui il est entouré des autres architectes qui peuvent être des juniors qui peuvent être des seniors avec eux il y a ce qu'on appelle la répartition des tâches et dans les domaines d'architecture vous avez au delà vous avez une programmation en interne deuxièmement vous avez un architecte qui prend les luttes d'amener la conception et chacun des architectes qui l'entoure chacun peut développer des parties que vous jugez vous jugez intéressante mais tout ça dépend de l'organisation de votre bureau de l'autre côté lorsque l'architecte termine il y a d'autres spécialités qui entre en compte soit vous avez un ingénieur agréé au sein de votre cabinet ou bureau d'études soit vous sous traitez à un autre bureau d'études d'ingénierie qui peut faire par exemple les études de calcul des structures vous comprenez donc le bureau d'études que vous voyez là au delà ça peut être un bureau d'études d'architecture mais comme l'architecte n'est pas le seul maître à bord il a besoin d'autres disciplines il peut l'avoir en interne quand je dis en interne c'est souvent en consultance ou bien il peut sous traiter à d'autres bureaux pour porter la responsabilité que l'architecte a vis-à-vis pardon ce n'est pas nécessaire si vous voulez faire une étude et que vous pensez qu'un ingénieur agréé un ingénieur en génie civil dans le cas des calculs de structures peut à lui même vous donner la réponse que vous voulez vous pouvez travailler avec lui dans votre bureau en tant que consultant mais au cas contraire parce qu'il y a aussi la complexité des ouvrages quand vous avez un pont qui s'étale sur par exemple 30 mètres 40 mètres 50 mètres je crois sur le fleuve comme vous vous ne pouvez pas donner un travail comme ça à un seul ingénieur il faut carrément sous traiter à un bureau de type d'ingénierie qui vous appuie parce qu'à ce moment en matière d'ingénierie c'est ce bureau qui porte la responsabilité ça sera pas le bureau d'architecte parce que l'ingénieur à ce niveau là il vient maîtriser ce qu'on appelle la structure la structure c'est ce qui fait que la maison ne puisse pas se couler les ponts ne puissent pas se couler cette étude là est fait au préalable par un ingénieur ce n'est pas le domaine de l'architecte mais l'architecte collabore avec lui pour trouver la solution sur la stabilité et apporter la touche architecturale sur l'ouvrage qui ne va être beau sur ce en parlant du bureau d'études ingénierales comme vous l'avez dit tantôt comme quelle est la marche à suivre pour gagner de bons marchés la marche principale si on doit les dire oui tout ça aussi fait partie du management ok c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui le marché le plus important c'est l'état qui nous les donne moi ce que je conseille aux téléspectateurs si vous faites un bureau d'études le maire des créneaux sur lesquels vous pouvez reposer vos marchés c'est souvent les créneaux de l'état comment l'atteindre et où les créneaux des communautés mais des communautés comme des ONG mais qui dépendent plus loin toujours de l'état maintenant pourquoi nous le disons parce que d'abord c'est eux qui payent dans les normes les mieux ils qui payent mieux et ils vous payent dans les normes un privé vous passez de négociation en négociation vous avez difficile à vous enrichir demain parce que vous ne faites pas les bureaux d'études pour demeurer pauvre vous faites ces bureaux d'études pour que vous puissiez s'y venir à vos besoins et d'espérer à être un homme riche demain mais pour y parvenir il faut savoir avec qui collaborer maintenant cette collaboration vis-à-vis de l'état vis-à-vis des ONG il y a des méthodes il y a des exigences il y a des stratégies ces stratégies ne sont pas savantes ne sont pas miraculeuses elles sont tout à fait à la portée de tout le monde c'est là où nous avons parlé de l'aspect passation des marchés il faut connaître les procédures qui font que l'état puisse octroyer les marchés aux tierces cette procédure passe obligatoirement par la passation des marchés qui sont des notions à la portée de tout le monde il ne vous coûte rien à la notion de tout le monde comment ? c'est ce que je dis il ne vous coûte rien d'abord moi c'est que je donne conseil à ceux qui nous suivent les architectes les ingénieurs de se former en passation des marchés publics et moi je sais que je suis formé je suis expert je sais que ce sont des formations que vous pouvez avoir 200 dollars 150 dollars c'est toujours mieux quand on vient de terminer de pouvoir avoir un plus dans sa formation parce que ce sont des outils qui vous permettent d'être concurrentiel lorsque vous avez cette formation vous avez les bagages qu'il faut pour soumissionner à n'importe quel marché du domaine public ou des bailleurs de fond le marché passe dans le cadre des bureaux d'études on lance ce qu'on appelle les avis à manifestation de terre c'est à dire lorsque vous êtes dans l'internet l'internet là c'est pas seulement pour chatter pour rien c'est une porte pour trouver le marché lorsque vous entrez dedans vous allez sur Mediacogo dedans vous avez appel d'offres vous entrez dedans vous verrez il y a beaucoup d'appels d'offres dans les domaines de construction vous allez vous retrouver vous allez dans le portail de l'ARMP l'ARMP c'est là où tout marché public financé par l'Etat passe passe il y a un portail l'ARMP vous trouvez là-bas dans le portail marché des travaux marché des services et puis à via manifestation d'intérêts vous entrez dedans vous verrez autant de marchés qu'il y a là-bas ceci vous met déjà à un niveau tel que vous avez l'avantage d'être devant un épouvantail des marchés mais là ces marchés-là ne sont pas ciblés je ne dis pas moi c'est qu'il faut comprendre moi je ne parle que de mon expérience ok j'ai eu à soumissionner et je soumissionne toujours ciblé ou pas mais tant que je trouve que je peux concourir parce qu'il y a des organes de recours en passation des marchés situés dans le marché de l'Etat lorsque il y a une fraude vous avez l'obligation de porter plainte des cris à l'ARMP vous comprenez et quand vous écrivez à l'ARMP on dit toujours le recours le jour où vous écrivez et que vous avez raison on bloque même les marchés jusqu'à ce qu'on va résoudre les problèmes que vous avez posés je vous dis les gens ne se forment pas et ils ne comprennent pas certaines réalités c'est comme ça parfois nous pensons à certaines choses lorsque vous avez vous voyez les marchés la vie en manifestation d'intérêts pour la plupart des cas soit un bureau d'éthique soit un consultant vous comprenez un consultant c'est à dire un architecte qui termine qui a son expérience peut être recruté lui-même en tant qu'architecte et de l'autre côté nous qui avons des bureaux d'études si on lance un navire en manifestation des terrains relatifs au bureau nous soumissionnons vous comprenez ça ne vous coûte rien d'essayer de solution vous ne perdez pas beaucoup peut-être c'est 40 dollars 30 dollars d'investissement vous faites votre prix fermé vous déposez tous tous les renseignements sont donnés à la vie en manifestation d'intérêts parce qu'ils le font conformément à la loi la loi donne des exigences si aussi la vie en manifestation d'intérêts n'est pas correcte vous pouvez porter plainte porter plainte face à des telles réalités vous écrivez à l'ARMP organe de régulation de marché public le recours est toujours suspensif il suspend même la procédure lorsque vous avez soumissionné vous serez en concurrence quand vous êtes en concurrence ça signifie quoi ? ça signifie que vous devez répondre aux critères qui ont été étayés dans la vie en manifestation d'intérêts mais si vous êtes un jeune bureau vous n'avez pas d'expérience le plus important c'est de vous associer la loi exige aussi des jeunes ventures c'est-à-dire ceux qui ont de l'expérience doivent porter ceux qui n'en ont pas afin d'acquérir cette expérience vous travaillez et marchez comme ça ensemble cette expérience sera valable tant pour les grands bureaux et que pour les petits bureaux l'effort tire le fait voilà c'est ça la logique lorsque vous êtes recruté c'est-à-dire on va vous mettre dans ce qu'on appelle une liste restreinte dans cette liste on prend le meilleur ceux qui ont répondu à toutes les questions lorsque vous vous retrouvez dans cette liste on va vous écrire confidentiellement maintenant l'organe des projets la cellule va vous envoyer ce qu'on appelle la demande de proposition une demande de proposition c'est-à-dire les six bureaux par exemple qui ont été retenus ce n'est qu'un exemple on doit maintenant les évaluer en fonction de ce qu'ils demandent comme coût financier et puis deux de l'expérience de la qualité de l'expert qu'on va mettre parce que l'expert aussi compte quand nous parlons d'expert ça signifie quoi ? le bureau d'études à son sein il présente des experts ceux qui travaillent dans le bureau d'études on les appelle des experts vous comprenez ? par exemple l'architecte c'est un expert en architecture il peut aussi être un expert en infrastructures il y a des experts en génie rurale ingénieurs en génie rurale il y a des ingénieurs en bâtiment et en calcul des structures c'est un expert plus loin il y a même l'économie du bâtiment qu'il faut faire il y a même des économistes spécialistes en bâtiment en gros c'est quoi les rapports des secteurs de la construction ? les rapports c'est quoi ? les bâtiments est complexes les bâtiments c'est-à-dire quoi ? nous avons la structure nous avons les courants nous avons l'eau tout ça c'est pas le domaine de l'architecte mais l'architecte a une idée il doit mobiliser les équipes autour de lui afin de travailler pour donner le meilleur résultat lorsque ces experts sont évalués en fonction de l'expérience et de ce qu'ils ont fait là nous conseillons à ceux qui font la carrière comme nous d'être très regardant dans ce qu'on appelle les termes de référence de lire scrupuleusement et de répondre tel qu'on a demandé si vous répondez en dehors de ce qu'on a pas demandé vous n'aurez pas de points mais si vous répondez exactement vous avez les 100% de points parfois c'est pas compliqué il faut seulement être intelligent et mettre en place un système de management de contrôle où la faute n'est pas permise et lorsque vous avez répondu à toutes les questions si vous avez le meilleur des points que les autres c'est vous qui gagnez souvent c'est comparé aussi avec l'offre financière parce que on va voir si vous vous êtes les moins dix ans l'autre prévisant on dit que les moins dix ans a les 100% de points parce que les gens aiment toujours acheter ce qui coûte moins à la même qualité ce n'est qu'une logique normale voilà un peu la stratégie qui permet d'une façon classique à un architecte à un ingénieur qui est dans un bureau d'études de pouvoir gagner de marcher dans une certaine mesure le marché de l'état au-delà de cela il faut être aguerri ça signifie cela nous parlons des aspects relationnels comptent pourquoi vous devez avoir des gens qui vous disent par exemple nous dans notre cellule voici comment nous évaluons les gens est-ce que ce ne sont pas des moins d'ailleurs non ce n'est pas des moins d'ailleurs nous lorsque nous avons fait le bureau d'études avant de gagner le marché nous avons côtoyé les cellules de projets vous avez des ingénieurs c'est souvent des gens des aînés vous avez été avec l'IBTP c'est lui par exemple qui est expert en passation là-bas il te donne pas mais il peut t'enseigner il peut te dire enfin tu sais nous chez nous on veille ça 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 quel élément il faut l'avoir moi j'ai mon cahier je note maman pour réussir dans la vie il faut être un chercheur il faut pas attendre la maison que les cadeaux vous viennent non même pour avoir des relations il faut aller vers les gens et les gens quand ils sentent que vous êtes dans les besoins ils vont t'aider ils te facilitent pas parce que ils vont t'ajouter des points mais ils te donnent les petits secrets de réussite ils te donnent un petit point de pouce voilà le petit secret de réussite parce que chaque célèbre des projets souvent a ses éléments fétiches sur lesquels il s'appuie et c'est toujours important dans le management d'avoir des contacts avec des évaluateurs non pas parce que vous avez soumissionné mais parce que vous avez une idée que un jour je vais par exemple soumissionner à la célèbre infrastructure un jour je vais soumissionner à l'office des routes un jour je vais soumissionner là-bas mais comment il fonctionne ? approcher les gens demander discuter à un moment là vous n'avez pas de marché vous n'êtes pas un danger il n'est pas interdit à quelqu'un d'attendre c'est dans l'apprentissage le premier marché peut être un échec mais vous devez savoir pourquoi vous avez échoué il faut pas dire non j'ai échoué ils ont eu l'argent ça c'est la petitesse vous devez savoir soit écrire soit les approcher moi j'ai soumissionné chez vous mais pourquoi je n'ai pas réussi ils vont te dire voici les causes qui ont prévalu à tes échecs ok et tout ça vous allez corriger ça va te rendre fort demain pour pouvoir être à même de présenter un bon dossier ok aujourd'hui quel est l'impact concret du bureau du bureau d'études dans le développement de notre pays madame c'est qu'il faut comprendre à travers le monde les bureaux d'études sont des multinationales je peux même vous surprendre il y a des bureaux d'études aujourd'hui dans le monde qui ont des budgets de plus d'un milliard pour construire Dubaï ils ont recouru à des bureaux d'études internationaux de haute qualité qui ont des chiffres d'affaires vertigineuses parce que vous ne pouvez rien construire sans études vous ne pouvez pas lancer une route si cette route n'est pas étudiée c'est ça le mal dans notre pays vous avez vu vous êtes sur le boulevard il pleut il y a plein d'eau les chinois ont fait les routes mais on n'a pas anticipé sur les études et les conséquences sont là c'est l'étude qui prend tous les aspects holistiques de la chose c'est à dire il intègre même l'environnement il étudie l'impact du projet du point de vue économique du point de vue sociologique vous construisez quelque chose vous construisez un bâtiment un hôpital cet hôpital a un impact dans la zone cet hôpital il va créer l'emploi mais il va avoir un rayon d'influence ces rayons d'influence peuvent s'étendre par exemple sur toute la ville vous comprenez tout ça vous devez connaître ça ce n'est pas un ouvrage qu'on veut implanter dans les désordres parce que si vous en plantez deux vous tirez l'hôpital c'est le cas des cliniques Rallima et cliniques clinoises l'autre est morte à cause de l'implantation de l'ouvrage vous comprenez tout ça ce sont des études parce que des ouvrages de même réalité implantés au même endroit l'autre risque de mourir à ce moment il faut changer même je m'excuse la vocation de l'autre hôpital pour que l'autre hôpital puisse survivre ça déjà nous quand nous étudions tout ça nous intégrons ça c'est à ce moment le bureau d'études arrive comme un conseil auprès des maîtres d'ouvrage au départ le bureau d'études conseille les maîtres d'ouvrage les maîtres d'ouvrage souvent dans le cas d'espèce c'est l'état si on veut faire des écoles si on veut construire des hôpitaux c'est l'état à travers son ministère lui faire comprendre que voici l'ouvrage que nous voulons construire nous avons identifié l'ouvrage mais l'ouvrage si nous le faisons il aura un impact négatif sur ça 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 les impacts positifs sur ça 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 soit nous trouvons que ce n'est pas nécessaire à la place de cet ouvrage nous pouvons changer cet ouvrage en telle nature vous voyez déjà un impact sur le développement en termes financiers le bureau d'éthique peut conquérir des marchés à travers le Congo et à travers en dehors de la République nous avons ici au Congo beaucoup de bureaux d'études internationaux regardez l'usine de traitement d'eau ici qu'on est en train de construire ici en Binta lorsque vous regardez le bureau d'études c'est un bureau d'études étranger mais ce bureau d'études par exemple il vient de Mali il vient prendre de l'argent qui devait être dans la poche des Congolais donc ils ont venu prendre ils amènent ça dans les circuits bancaires au Mali vous comprenez ? qu'est-ce qu'ils bloquent ? qu'est-ce qu'ils font ? qu'ils n'approchent pas les bureaux d'études congolais ? c'est comme ça que nous avons dit les pays doivent avoir une politique d'entrepreneuriat lorsque nous les disons bon les politiciens ont leur façon d'avoir l'entrepreneuriat mais nous les experts nous disons ceci l'entrepreneuriat c'est toute une vision une vision on ne les cherche pas dans un endroit une vision s'impose les bureaux d'études je donne par exemple j'étais l'Etat ou j'étais ministre mon plus grand souhait c'est de construire un bureau d'études de grande envergure à la dimension des bureaux d'études par exemple EGIS à la dimension des bureaux d'études à l'exemple des bureaux d'études des GOF des grands bureaux internationaux les bureaux d'études sont des multinationales tel que nous l'avons dit précédemment et si nous nous avions la charge de gérer ce pays ce que nous devions d'abord faire en cette matière c'est de construire un très grand bureau d'études tel que nous venons de le dire à la dimension de ces bureaux internationaux ce bureau d'études sera comme un arme amateur il aura la chance il va donner la chance aux jeunes architectes aux jeunes ingénieurs qui terminent fraîchement de l'IBTP de l'ISAI de l'ISTA de venir faire d'abord les stages professionnels et être recrutés là-bas c'est déjà une grande création d'emplois ces grands bureaux d'études la réduction du taux des chômages ces grands bureaux d'études aura une vocation de faire les études d'infrastructures de notre nation les grandes infrastructures alors étudier tous les ponts parce que ce pays est vierge nous n'avons pas de route donc ils ont la chance de faire des études de ponts de faire des études de grands ouvrages de faire des études de grands palais de faire des études même des barrages parce qu'il faut comprendre que les barrages sont des infrastructures énergétiques il y a même des études même de de ce qu'on appelle des camps militaires ou bien des bases militaires tout ça ce bureau d'études peut avoir une telle vocation à tel enseigne que non l'état congolais ne va plus recourir à l'expertise extérieure et il va s'appuyer ces filles et fils qui pililent en chômage sans bureau d'études qui peut les employer et à ce moment là ils peuvent d'abord commencer par les stages professionnels et ces stages professionnels vont leur donner l'envergure qu'il faut pour devenir demain des véritables experts qui vont booster ce secteur qui vont également former les autres qui viennent exactement et plus loin vous allez voir comme c'est un album amateur des bureaux d'études des petits bureaux d'études peuvent être cueillés à travers ces gens là qui auront fait 10 ans 15 ans dans ce très grand bureau qui est un album amateur ils vont former d'autres bureaux dans l'esprit et le management qu'ils auront acquis dans le très grand bureau parce que le bureau que nous allons lancer le droit sera un bureau totalement une école un style de management moderne où les gens vont apprendre à gérer des bureaux internationaux parce que c'est qu'il faut comprendre ici dans notre pays les bureaux d'études je n'avais plus que vous l'avez plus qu'une minute d'accord merci c'est qu'il faut comprendre dans notre pays nous n'avons pas des bureaux de cette envergure c'est pour cela nous perdons autant de manes qui pouvaient tomber dans les gibetières des congolais s'entendent pas c'est comme ça qu'on dit les chinois viennent construire d'autres bureaux viennent on construit des ouvrages mais les congolais n'ont pas d'argent c'est parce que on n'a pas une politique d'associer les congolais dans la réalisation de leurs propres ouvrages c'est là notre souci et si nous faisons de telles émissions c'est pour interpeller les jeunes qui nous suivent nos confrères et aussi l'Etat et aussi l'Etat ne comprennent de l'importance qu'il y a dans tout ça peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte nous perdons beaucoup de dévices et à ce moment-là les congolais n'arrivent pas à se mettre aussi au niveau qu'il faut pour être concurrentiels vis-à-vis des autres confrères qui sont à l'étranger D'accord merci M. Francfort merci d'avoir répondu présent à notre invitation mais l'émission est une rubrique vous allez regarder droit à la caméra et communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudront continuer l'échange avec M. Francfort m'agentiment architecte numéro 0 81 82 et je m'excuse 0 82 26 39 983 0 82 26 39 983 merci M. Francfort merci Mme fin de cette émission fidèles internautes à vous tous qui nous avez suivi je vous dis grand merci pour votre réel et sympathique attention retrouvons nous prochainement avec le même plaisir tchao